Et yo les Inazuma Sadek-san, j'espère que vous allez bien les gars, dans cette vidéo on va parler ensemble de l'épisode 45 de Inazuma Eleven Orion. Après les événements de l'épisode précédent, le Japon souhaite vite remonter au score et stopper la tactique dangereuse de l'Italie qui utilise différents gadgets augmentant leur vitesse et leur puissance. Asuto souhaite utiliser un football honnête pour remporter la victoire mais rapidement il se rend à l'évidence devant l'efficacité des manœuvres d'Orion qui mènent déjà 3 buts à 0 après un nouveau but en début d'épisode. C'est justement après ce nouveau but encaissé que les joueurs de l'Italie vont commencer à se blesser et détruire leur corps à cause des muscles qui subissent le contre-coup de chaque utilisation. Asuto va donc les raisonner avant que le capitaine de l'Italie ne simule un ordre d'Orion pour faire retirer les coudières et genouillères à tous ses coéquipiers. Le vrai football entre enfin en scène et le Japon revient au score avec une combinaison de l'ours polaire de Asuto, Norika et Byron. On voit vraiment que les joueurs de l'Italie prennent vraiment beaucoup de plaisir à jouer au football, qu'ils ont envie de jouer sans les manœuvres d'Orion et qu'ils peuvent montrer une envie incroyable sans suivre les plans de l'organisation maléfique. Mais Irina, la maîtresse d'Orion qui a explosé son fils et Shinjo dans un mur dans l'épisode précédent, ne compte pas en rester là et fait appel à Vladimir, le faux père de Asuto dans les derniers épisodes, pour reprendre l'équipe à son compte et appliquer de nouveaux ordres. Asuto va nous dévoiler durant l'épisode sa toute nouvelle technique qui ne fonctionnera pas sur l'instant sur la gardienne renforcée par les coudières boostées au max, mais qui aurait pu marquer dans d'autres circonstances. La gardienne finit blessée et les joueurs de l'Italie ne peuvent pas se rebeller face aux ordres d'Orion. La seule solution qu'il reste au Japon pour remporter la victoire et surtout stopper l'Italie dans leur élan, utiliser la fameuse tactique grid Omega 2.0 pour leur faire abandonner le match, puisque bien sûr l'Italie avait totalement analysé le Japon avant ce match là, et a donc utilisé cette fameuse tactique contre eux, avant eux, pour les mettre à mal. Ne laissant ainsi aucune chance au Japon qui s'est totalement effondré après tout ça, jusqu'à ce que le meilleur joueur de la licence, Inazuma Eleven, ne rentre enfin sur le terrain, Axel Blaze. Pour finir sur une petite prédiction les amis par rapport au prochain épisode, et bien sûr sur la conclusion de ce match là, il ne fait aucun doute que Axel va tous les humilier, s'il peut véritablement jouer à 100% avec ses propres techniques, sa propre force, sa puissance, et il est aussi fort probable que Byron Love ou Kodzumaru, qui d'ailleurs va rentrer en jeu notamment dans l'épisode 46, finiront de travailler avec leurs propres techniques et leurs propres forces, et aussi d'ailleurs avec l'Aster Resort qui sera enfin complété par nos héros. Ce qui n'est pas tout à fait sûr les amis que dès le prochain épisode, et bien sûr dès la reprise d'Axel qui revient en fin de blessure, il peut se servir à lui tout seul de l'Aster Resort, la fameuse technique que l'on attend tous à ce niveau là. Donc forcément s'il arrive à s'en servir à lui tout seul, l'entraînement de Asuto, de Nosaka, de Aizaki, même de Kodzumaru n'auront servi à rien, et la victoire sera beaucoup trop facile. En attendant nous verrons ça dans le prochain épisode, l'épisode 46, qui conclura donc la demi-finale entre le Japon et l'Italie, avant une finale qui marquera la fin de Inazuma Eleven Orion, d'ici 4 épisodes pour le 49ème. Je vous laisse aussi les amis me dire en commentaire si l'épisode était intéressant pour vous, s'il ne l'était pas, si vous êtes hyper content de voir le retour d'Axel Blaise et potentiellement aussi de la technique Last Resort. Je vous laisse également les amis vous abonner, cocher la cloche, laisser un gros pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, si vous aimez mon contenu en général sur Inazuma Eleven ou d'autres sujets, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars ! Sous-titres par Jérémy Diaz